... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. 36 000, c'est le nombre de personnes qui se sont rassemblées à Namur les 29 et 30 août derniers pour la fête des Solidarités. Un vrai succès populaire pour la troisième édition du festival. Bien sûr, au menu, il y avait des concerts, mais la fête des Solidarités, c'est aussi un grand moment de rassemblement, de débat et d'expression. Le village des associations, qui occupe un tiers du site, a rassemblé une cinquantaine d'ONG et d'ASBL. Le Centre d'Action laïque y était, il a notamment interpellé les jeunes sur leur engagement en tant que citoyens. Un reportage de Pierre Schoenbrot. La fête des Solidarités, c'est un véritable moment de rassemblement, de débat, d'expression et de fête pour qui veut faire de notre société de demain une société ouverte au dialogue. Une société dans laquelle chacun peut retrouver espoir. Une société aux valeurs laïques que défend le Centre d'Action laïque. Sa présence était donc évidente. La solidarité est une valeur, plus extrêmement, un principe essentiel, consubstantiel, je dirais, de l'émancipation des personnes, puisqu'il garantit une sorte de réégalisation qui permet la dignité, la liberté, et surtout les libertés de conscience, de pensée et d'émancipation, sur lesquels sont construits nos sociétés démocratiques. Donc la solidarité, c'est en quelque sorte l'un des points à partir duquel reconstruire la laïcité. Loin des dictates des multinationales, des bourses, du séparatisme, le Centre d'Action laïque au fête des solidarités s'est aussi glissé dans le grand débat relatant la place de l'individu dans les tribulations économiques et politiques qui le dépassent souvent. A nouveau, valeurs laïques et égalitaires très défendues par Jean-François Kahn, le bien connu journaliste et écrivain français, créateur de Marianne. Pour moi, l'égalité, c'est qu'on doit se conduire vis-à-vis d'un musulman, comme vis-à-vis d'un juif, d'un chrétien, d'un catholique. Évidemment, moi, je n'ai pas à céder quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on ne le rend pas service parce qu'il y a, dans la sphère musulmane, il y a un camp laïque extrêmement important, extrêmement important, il ne faut pas le trahir. Le débat est essentiel pour ouvrir les dialogues et ne plus geler les consciences. Jean-François Kahn ne veut pas tomber dans les travers des médias faisant la part belle ou mauvaise nouvelle. Il aime à rappeler qu'en France, jusqu'à la Révolution, aucun espoir n'était permis et pourtant. Nous, jusqu'en 1789, on a gelé, on a gelé, on a gelé. Finalement, ça a pété, ça a donné une révolution extrêmement radicale. Donc, si on continue à geler, à geler, en disant rien ne peut changer, rien ne peut changer, rien ne peut changer, à un moment, ça va péter. Donc, ne serait-ce que pour que ça ne pète pas de façon radicale, il faut absolument qu'on réintègre, qu'on réhabilite l'idée qu'on peut changer et que c'est possible et que ça dépend de nous. Le vrai combat antiraciste, c'est le combat musulman, chrétien, athée, etc., uni contre tous les fanatistes et les cléricalistes. C'est ça. Le rôle essentiel des jeunes dans nos sociétés n'a évidemment pas échappé à Bruno Colman, grand économiste belge. On vit une crise depuis maintenant presque 10 ans qui n'a pas encore de solution et les jeunes sont indispensables. D'abord parce que ce seront malheureusement les vieux de demain, mais que, comme disait Georges Bernanos, tous les 20 ans, les jeunes du monde posent aux vieillards une question à laquelle ils n'ont pas de réponse, donc il est très, très important de les impliquer. Les courbes démographiques se sont inversées et qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont en nombre relativement plus importants que les jeunes et donc ça pose un problème parce que le centre de gravité de nos économies, ce sont des personnes qui ont entre 45 et 55 ans et pas des jeunes. Et donc la voix des jeunes porte en termes obligatifs moins que ce qu'elle aurait pu porter dans le passé. D'ailleurs, les grands mouvements de jeunes, comme mai 68, ou les mouvements de jeunes en Espagne, sont le propre de pays où les courbes démographiques sont encore très alimentés par la jeunesse, alors que ce n'est pas le cas chez nous et encore moins en Allemagne. Une jeunesse en mouvement pour faire bouger la société et la vieille Europe, pour cela, il faut avant tout opérer en retour vers la laïcité, la réinvestir, la réinventer, se la réapproprier. Quand nous disons que nous avons besoin des jeunes, c'est parce que nous avons vu que les valeurs de la démocratie, les valeurs de la laïcité ont été un peu délaissées ces dernières années dans une sorte de confort, de consommation. On se rend compte avec les événements que nous connaissons à l'échelle mondiale que ce désintérêt doit trouver son épilogue. Exclusion, enfermement, justice, citoyenneté, médias, addiction, liberté, égalité, solidarité. We need youth ! We need youth, nous cherchons la jeunesse, parce qu'évidemment, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le monde dans lequel nous sommes nés est mort, et la laïcité concerne d'abord et avant tout, je dirais, l'émancipation, non pas des personnes qui ont terminé leur vie, mais celles qui la commencent, qui l'entament. Mais We need youth, qu'est-ce que c'est concrètement ? Un grand événement qui rassemblerait la jeunesse autour d'un thème, la laïcité. Ça se passera en mars 2016 sur le campus de l'ULB, mais ce sera aussi le début d'un grand changement, parce que le monde ne cesse de changer, et les jeunes aussi. Le projet We need youth, c'est l'organisation d'un événement qui se déroulera en mars 2016, qui cible principalement les jeunes d'une tranche de 18 à 30 ans, pour leur faire passer un message concernant l'engagement, et pour les aider notamment aussi à avoir les outils nécessaires pour passer d'une certaine galère à être altruiste et engagé, disons. Alors que certains jeunes ne savent plus très bien comment et pourquoi s'engager, Cédric, lui, sait qu'il est là, au fête des solidarités, pour lancer l'événement We need youth 2016, pensé et mis sur pied par le CAL. C'est un petit écran tactile, tu peux choisir premièrement un thème, parmi liberté, égalité, citoyenneté ou solidarité, lequel te touche le plus actuellement. Interpeller les jeunes sur diverses questions citoyennes, et surtout leur donner la parole. Comme avec ce vidéo Matez-vous, et plus de 230 témoignages sur l'égalité, la liberté d'expression ou la laïcité. Allez, ça a commencé, vas-y, parle. Il faut mettre la rue du vieux chemin de Namur en sens interdit. Je pense que si les jeunes pensent dès le départ, et essayent de penser en groupe, ça sera certainement pas plus mal. Et toi, tu dois t'engager socialement. Mais quoi ? La question, c'est si tu t'engages socialement, toi, tu ferais quoi ? Moi ? Oui. Je mets la rue du vieux chemin de Namur en sens interdit. Quels sont les injustices sociales qui vous alignent le plus ? Pour nous, c'est l'inégalité de sexe. Nono, elle est partie faire du bénévolat au Sénégal. Toi, tu ferais quoi ? Moi, je manifesterais. Pourquoi ? Pour mettre la rue du vieux chemin de Namur en sens interdit. Non mais arrête avec ça, on s'en fout. On a choisi les injustices sociales parce que ça nous touche plus, d'un point de vue homophobie. On a pensé aussi aux migrants qui n'avaient pas forcément la chance de venir dans notre pays et d'avoir les mêmes libertés que nous. Pour moi, c'est surtout l'occasion de permettre aux jeunes de s'intéresser à des sujets, de les mobiliser sur leur avenir, sur leur présent, de leur montrer que c'est possible de s'engager, de se bouger un petit peu et de ne pas passer sa journée sur Facebook, chez soi, à se plaindre et à rien faire. Parce que la plupart des jeunes se plaignent beaucoup, mais ne font pas grand-chose. Et là, c'est l'occasion de faire des ateliers, des débats, des trucs multimédia, des ateliers de théâtre, une partie festive avec une scène ouverte, quelque chose qui parle aux jeunes parce qu'ils se sont assent dans leur génération. Il faut rappeler que la citoyenneté, c'est une façon de parler de la liberté, de l'égalité, de la solidarité, de mettre tout ça en action sur le terrain. L'autre objectif étant, à travers le projet que nous portons, de promouvoir justement l'action chez les jeunes. Donc on ne va pas simplement discuter de belles idées, mais on va essayer par des exemples concrets, ce que nous appelons des action laps, enfin des ateliers pratiques dont certains s'appuient sur des activités qui sont déjà portées par certaines des régionales ducales. Nous allons donc essayer de mettre tout ça ensemble pour montrer qu'il y a moyen de faire des choses, et que des choses se font et qu'elles peuvent se faire encore plus et encore mieux. Galère des jeunes, précarité versus solidarité, mieux vivre ensemble, ouverture. Les jeunes savent que l'on n'en peut plus rester fermé sur soi-même, et que décidément, il faut vivre la multiculturalité ici et ailleurs. Au fête des solidarités, ça se passe aussi en faisant la fête. Allez, pour l'heure, on se quitte en musique. Winitius, la campagne dont on a vu les prémices dans le reportage, prendra vie au mois de mars sous la forme d'ateliers, de rencontres autour des jeunes et de la laïcité. Quant à la fête des solidarités, elle pourrait s'agrandir l'année prochaine pour accueillir encore plus de festivaliers solidaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada